Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette séance de la rétrospective Frédéric Weisman, Nos Humanités, pour le film Ex Libris de New York Public Library. On est très heureux de vous voir nombreux, comme dans toutes les séances depuis le début. J'ai compté, on va dépasser ce soir les 1200 spectateurs depuis une semaine, ce qui est vraiment considérable et ça nous rend évidemment très heureux pour Frédéric Weisman, qui est tenu au courant et qui est très heureux de cette fréquentation. Je fais un petit rappel, c'est que cette rétrospective, elle est aussi en dehors du Centre Pompidou, avec la sortie du programme Il était une fois l'Amérique, par nos amis de Météor Film. Avec qui on a vraiment conçu cette rétrospective. Et vous pouvez voir Law & Order, Hospital, Juveni Court, notamment juste à côté, au MK2 Beaubourg, et puis au Reflet Médicis à Paris, au Méliès à Montreuil, au Ciné 104 à Pantin, et même à Saint-Gracien, pour ceux qui habiteraient dans le Val d'Oise. Enfin voilà, donc le cinéma de Weisman rayonne aussi en dehors de la rétrospective. Je suis ravi, et je sais que Frédéric Weisman aussi, quand j'avais dit que Florence se présenterait Ex Libris, Fred Weisman a fait, c'est quelqu'un qui sourit essentiellement avec les yeux, alors il avait fait un grand sourire avec les yeux, quand il avait vu que, quand je lui ai dit que Florence viendrait présenter Ex Libris. Donc Florence Sevo, c'est écrivaine, scénariste, je cite notamment, parce que c'est aussi quelqu'un qui admire Frédéric Weisman, votre travail avec Noémie Lwowski, qui est notamment une grande, grande fan de Titty Cut Follies. Et Florence a également co-signé, et je dirais dans ce contexte surtout, co-signé avec Julie Deliquet et Julie André, l'adaptation théâtrale de Welfare, donc l'art des chefs-d'oeuvre de Frédéric Weisman, pièce de théâtre qui avait fait l'ouverture du Festival d'Avignon 2023, et qui a eu, et qui d'ailleurs je crois continue à tourner, et donc c'est un spectacle qui évidemment nous parle, est un renversement de cette théâtralité weismanienne sur la scène théâtrale. Voilà, Florence, je vous remercie, beaucoup d'avoir répondu avec autant d'enthousiasme à l'invitation, et on vous écoute. Bonsoir, Ex Libris est sorti le 13 septembre 2017, à la fin du deuxième mandat de Barack Obama, et l'institution qu'il explore, le territoire qu'il arpente, c'est la Bibliothèque Nationale située au cœur de Manhattan. Parmi les films de Frédéric Weisman que je connais, je ne les ai pas tous vus, aucun ne m'a bouleversé autant que Ex Libris. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir le présenter, ce que j'ai regretté tout de suite après, parce que je ne me sens pas très légitime pour présenter une œuvre cinématographique, d'où mon traque. Alors ce film m'a bouleversée, et l'émotion est restée bien des années après. Pourtant, dans Ex Libris, il n'y a pas, par exemple, de scènes de chocs comme on peut en voir dans Ticot Follies, ou pas de récits de détresse absolue comme celui de Valérie Johnson dans Welfare. La première fois que j'ai vu le film, à l'époque de sa sortie, j'en ai parlé autour de moi, comme une maniaque, dans le mois qui a suivi, et j'en parlais très mal. Je disais, c'est le meilleur film qui existe sur la gauche. Et bizarrement, même à l'époque, ce n'était pas un très bon argument de vente. Mais plutôt que de la gauche, il s'agit surtout ici, et c'est l'un des grands thèmes de Weizmann, de la nécessaire refondation, chaque jour, de la démocratie, du travail quotidien, inlassable, pour faire advenir la démocratie. Dans Ex Libris, vous verrez les employés de la bibliothèque et l'équipe de ceux qui la dirigent, comme une petite armée, dont l'unique préoccupation est de permettre à tous les habitants de la ville de faire partie du même monde qu'eux, et d'être des citoyens à part entière. Avant de passer par les livres, et pour qu'on puisse un jour en arriver aux livres, ça commence par une live box. Parce que sans connexion Internet, il est impossible de faire la moindre démarche et de trouver du travail. Et à New York, à cette époque, 3 millions de personnes n'avaient pas accès à Internet. Dans Ex Libris, le livre est pris dans son sens le plus large. Et cette petite armée que j'évoquais à l'instant se réunit tout le temps pour réfléchir à mille sujets, tenter de résoudre mille problèmes, et je les vois comme des super-héros, des super-héros autour d'une table, dans un bureau, armés de gobelets de café. Ils sont héroïques parce qu'ils ne baissent pas les bras, parce que jamais ils ne renoncent à leur ambition. Ils sont formidablement opiniâtres et industrieux. Et les questions sont innombrables. Il peut s'agir d'accompagnement scolaire ou de traquer des livres suprémacistes qui défendent l'esclavage et qui sont planqués dans des bibliothèques de quartier. Comment faire quand il y a une diminution de l'aide publique ? Comment faire pour que les soutiens privés relancent l'aide publique ? Certaines questions sont insolubles aussi, des vrais casse-têtes pour des progressistes. Faut-il continuer à accueillir sans réserve les SDF en hiver pour qu'ils puissent se réchauffer, même si les usagers s'en plaignent ? Alors, laissez-moi vous décrire le début du film. Le film commence d'une manière frontale et c'est une déclaration d'intention. Et c'est ce qui n'est pas si fréquent dans les films de Weisman. On voit le nom de la bibliothèque puis son parvis, on entre et on assiste à une rencontre publique avec un homme. Cet homme fait remarquer qu'il y a plus d'athées et d'agnostiques en Amérique qu'on ne pense et que les politiques n'en tiennent pas compte. Cet homme croit à la raison et à la science. Ce sont les premiers mots qu'il prononce. Il dit « Je suis un amant de la vérité. J'expose les faits et parfois les faits déplaisent. » Il dit aussi que l'ignorance n'est pas un crime, que nous sommes tous des ignorants et que le réel est poétique. Ce prologue, c'est un autoportrait de Frédéric Weisman. Ensuite, on voit des employés qui répondent au téléphone. Tout ce début de film est absolument virtuose. Il y a un premier appel. « Ah non, je regrette, il n'est pas possible de consulter la Bible de Gutenberg en ce moment. » Un deuxième appel. « Je vois que vous avez réservé travailler avec le deuil. » Mais Weisman, à cette époque, était en train de perdre son épouse. Le montage est stupéfiant. C'est lui qui conduit le récit. Nous suivons la pensée de Weisman. Elle est précise, pleine d'acuité et de malice aussi. Toujours au téléphone, un employé explique à son interlocuteur que « Non, les licornes n'existent pas. » Mais qu'un moine du XIIe siècle écrivait « Qu'extérieurement, nous sommes des loups. » Mais qu'à l'intérieur, nous sommes des licornes. Ces dialogues sont entrecoupés de plans très sensuels, d'une grande beauté, sur le hall, les escaliers, les salles. C'est la fin du prologue dans la première grande scène. Une personne est à la recherche de ses origines. Sa famille vient d'Autriche, son nom est Herzog. Une bibliothèque, c'est le lieu où l'on cherche, d'où l'on vient. Où l'on vient chercher la licorne à l'intérieur de soi. Tous les Américains peuvent rechercher leurs origines, tous, à l'exception des Africains américains. Le film dit ici que les vrais Américains sont les Afro-descendants, parce que ce sont ceux qui n'ont pas de biais de retour. À défaut d'une origine, la bibliothèque est le lieu qui pourra leur rendre leur histoire et leur place. Ainsi, le film retrace l'histoire de l'Amérique, hantée par l'esclavage, la faute originale de l'Amérique. Dans la scène suivante, un homme déclare « L'inégalité, c'est l'éléphant dans la pièce. Seule l'éducation et l'accès à l'information sont la solution à long terme. » L'inégalité et les conséquences de l'esclavage, voilà ce que combattent les livres et le film avec eux. Alors, je ne veux pas être trop longue. Je vous dirai juste enfin que je me souviens d'une scène qu'on a entrevue dans la bande-annonce, au cours de laquelle une malvoyante s'essaye pour la première fois à la lecture en braille. Quelqu'un à côté d'elle la guide. Je me souviens du ballet de quatre mains sur une page blanche. Je me souviens d'une scène de concert dans une bibliothèque du Bronx. Des musiciens jouent les danses romaines de Bartok. Et Weizmann filme les visages de ceux qui écoutent. Toutes ces personnes, qu'elles soient silencieuses ou pas, leurs visages, vous ne les oublierez pas. Weizmann donne à voir la singularité et l'irréductibilité de chaque personne qu'il filme. Et il grave pour toujours la trace de son passage sur la terre. Je vous souhaite une très bonne projection. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada